Quels sont les meilleurs lycées de France ? Comme chaque année, à la même époque, le ministère de l'Éducation nationale a rendu public ces résultats. Certains établissements ont eu 100% de réussite au bac et pas forcément faisant une sélection impitoyable. Exemple, le lycée hôtelier de Dinard, une formation d'autant plus intéressante que des dizaines de milliers d'emplois sont à pourvoir dans ce secteur. Sandrine Aramont et Georges Pinole. Rigueur et précision, voici les maîtres mots du lycée hôtelier de Dinard. Cuisine, service ou hébergement, l'esprit est le même. L'amour, du travail bien fait. Et cela se traduit par 100% de réussite au bac technologique. Oui, ça donne le sourire. Mais le bac, c'est dans deux mois. Et le reste, tout à faire pour ces élèves de terminale. Il faut vraiment la mettre à la verticale, voilà. Là, au niveau du bac technologique, ils ont eu l'habitude d'ouvrir des bouteilles de façon classique, droite. Et là, on est dans l'apprentissage de techniques un petit peu plus élaborées, un peu plus complexes. Décomposer le geste technique, le répéter pour le rendre fluide. Essuyez votre goulot, voilà. Voici une séquence de travail classique réalisée en petits groupes, l'une des clés du succès de la formation. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé toute la diversité des matières proposées qui était vachement intéressante. Et ça m'a donné envie de travailler dans d'autres milieux que je ne connaissais pas. Pour rendre les choses concrètes, rien de mieux que le palace voisin, un hôtel partenaire 5 étoiles, terrain de jeu des élèves de la seconde, au BTS comme ses élèves. En langue étrangère, elles répètent le très chic service de la couverture sous le regard avisé de leur professeur. On a contact avec le matériel, avec un hôtel, avec vraiment des gens qui travaillent. Et ça change la vision qu'on a puisqu'on se rappelle qu'on doit aller travailler après. Et ce n'est pas juste à l'école, on est sur une table. Quand je suis arrivé à ce stade de l'année, c'est-à-dire la deuxième année des thunes, après les 4 mois en pays étranger, je crois que je regarde. Et j'apprécie. On va chercher le restant de fumée qu'on avait. Direction les cuisines. 87% de réussite pour le bac professionnel l'an dernier, ou quand l'art culinaire devient un moteur. On ouvre généralement que pour les sauces. Quand je suis arrivé ici, je me suis mis à travailler parce que la cuisine, c'est une passion. Autrement, les notes, ça ne l'est pas trop. Et les puits ? Les puits, ça marche bien. Je pense que c'est quelque chose, ça ne vient pas, il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est une passion, c'est plus qu'un métier. Combien ? De bons résultats au bac. Sans sélection ni écrémage des élèves médiocres. La récompense logique d'une pédagogie bienveillante.